Shalom, deuxième partie, nous parlons de la foi. Donc, si la Bible a dit, Abraham le père de la foi, nul ne peut, ça c'est Abraham. Ça c'est Abraham. Lorsqu'on est venu attraper notre leader, notre roi, notre Jésus béninois, notre excellent Béhanzin. Béhanzin, le roi du Bénin connu tant par le monde entier. Il s'agissait de lui. Il s'agissait de lui. Vous devez savoir que chacun avec son histoire. Une histoire contait un jour que, là où il était en Martinique, on lui a donné une petite maison. Bon, là où il était, il se reposait. Du coup, derrière sa maison, il y avait les trains qui passaient. Et normalement, un roi, un roi ne doit pas être dérangé de son sommeil. Un roi est comme un dieu sur la terre. Et un jour, le train passait. Il dit, mais quoi? Qu'est-ce qui empêchait mon sommeil? Et de là, il a appelé son fils, Juanilo, pour dire, va aller voir le chef de sécurité, le chef de la gare, pour lui dire, il faut appeler l'interprète pour lui dire que je ne veux plus entendre le bruit de ce train-là. Mais pourtant, comment il peut dire ça? Il est un roi, mais on l'a déporté, il est un esclave. Mais jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche pour parler ainsi, d'aller donner le message à ce monsieur de Martinique, le chef de la brigade, il n'avait pas seulement la parole du roi. Il avait un pouvoir en lui, à qui il se fiait, il a confiance, il sait qu'il y a des mondes qui doivent l'obéir. Les énergies, c'est partout. C'est partout les endroits que nous les transportons. Mais lorsque vous ne vous fiez pas, Benzin, on l'a déplacé, mais il n'a apporté aucun fétiche. Ce n'est pas les choses que les blancs ont saisi, je ne parlais pas de ça. Mais il n'a apporté aucun fétiche comme ça pour dire que c'est ça, c'est ça. Mais le fétiche, c'est lui-même. Le fétiche, c'est en lui. Ton pouvoir est en toi. Et je continue l'histoire. Mais on ne voulait pas l'écouter. Deuxièmement, deuxième fois, il était mécontent. On ne veut pas l'écouter. Troisièmement, le train est encore en train de se passer. Pourtant, il a averti tout le monde. On a dit, bon, est-ce que ça sera à cause de lui seul qu'on va supprimer les passages de ce train-là qu'il est qui? Ah! On ne lui a pas dit ça directement. Ils ont dit ça à les interprètes. Ils ont parlé entre eux. Mais la troisième fois, quand le train passait, encore du bout, vous connaissez bien les trains avec leur bruit. Il s'est revêt de son sommeil. Il a pris une petite chaîne. Il a parlé. Il a lancé ça sur le rail. Et puis, les rails en question, on dit, même, le machine, je ne sais même pas, même, les ferrailles ne peuvent pas. Je ne sais pas comment expliquer. Une machine, si puissante, ne peut pas, d'un seul coup, rouler. un rail, un rail comme ça, des rails. Vous connaissez bien des rails sur lesquels les trains passent. Les rails sont complètement comme ça. Et le train, les gens sont en plus de 454, plus même. Il dit que je ne veux plus entendre parler. Mais pourtant, il est en désir. Quelles sont les paroles qu'il a prononcées? Quelles sont les paroles qu'il a livrées? C'est pourquoi un Africain, Jésus-Christ n'est pas venu pour s'imposer à nous ni à notre culture. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous enlever de nos cultures. Ce sont les les blancs, c'est ça que nous allons dire, les colons qui sont venus diaboliser nos papas, diaboliser nos mamans, diaboliser nos grands-pères.